Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer deux de mes disques favoris. Ces deux disques doivent être conservés dans une boîte en carton avec ici du papier de soie, parce qu'ils sont très rares et très fragiles, parce qu'ils sont très rares et fragiles. Ces enregistrements, le premier date de 1949, il est sorti apparemment en 1948, et le second de 1949. Il s'agit pour le premier, pour celui-ci, il s'agit d'un enregistrement de discours du Général Leclerc. C'est un disque fabriqué par la société Saturne. Voilà, ce sont des 78 tours Picturedisk. C'est un disque fabriqué par le Général Leclerc, qui avait commandé la deuxième division. blindé. Ce disque est sorti peu de temps après ses funérailles. et il s'agit d'un enregistrement de la deuxième division blindé. C'est un enregistrement de la deuxième division blindé. un peu de temps après la réglération de Paris. Voici ma chose qui me sert à faire mes écoutes. originairement, il ne marche pas à 78 RPM. Je dois juste mettre quelques parties adhésives sur le sélecteur pour obtenir la vitesse. rapide. J'ai dû mettre un petit morceau d'adhésif pour bloquer les touches, de façon à pouvoir tourner à la vitesse requise. A savoir, donc ici, pour celui-là, 78 tours minutes, pour être précis. Espérons que ça marche. Magnifique. Voici la première phase, donc les enregistrements de discours. La deuxième... Le général Leclerc, âme du chef aujourd'hui légendaire de la deuxième division blindé, n'est plus. Mais son souvenir vit toujours au cœur des Français. Les anciens de la division, qui dans l'histoire portent son nom, ont voulu que les paroles prononcées par leur chef aux grandes heures de la victoire viennent dans chaque foyer rappeler le sacrifice des meilleurs et y porter par sa voix leur message de réconfort, de confiance et de foi. Voici tout d'abord le cri de délivrance du 14 août 1944 lancé à la BDC de Londres. Français, enfin voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. Il y a quatre ans, nous quittions la France, répondant à l'appel du général de Gaulle, abandonnant nos familles, décidées à ne pas déposer les armes avant la victoire. Nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises, après avoir maintenu notre drapeau dans la lutte, malgré la capitulation de Vichy. Il est difficile d'exprimer l'émotion de nos officiers, sous-officiers et soldats, en un pareil moment. Ces hommes viennent de partout. Les uns ont rejoint de Gaulle dès le début. Ils ont combattu au Tchad, en Libye, en Tunisie. Ils ont sauvé l'honneur national. D'autres nous ont ralliés dès que la liaison avec l'Afrique du Nord l'a permis. D'autres, enfin, nous ont rejoints depuis, comprenant que les divisions d'hier doivent disparaître. Nous voulons d'abord battre le Bosch, l'ennemi maudit. Cette fois, nous avons les armes, et nous nous en servirons. Nous voulons ensuite retrouver les bons français, qui mènent depuis quatre ans, dans le pays, la lutte que nous menions dehors. Salut à ceux qui ont déjà repris les armes. Oui, nous constituons bien la même armée, l'Armée de la Libération. Enfin, nous voulons voir demain la grandeur française rétablie. Et nous devinons l'énergie et le patriotisme que cette tâche demandera. Toutes les forces du pays doivent y être consacrées. Debout, Français, aidez-nous. Aidez nos alliés à abréger cette bataille. Vivrez pour sa libération sur le sol de notre patrie. Puis, extrait de ses discours en 1946. Il y a près d'un an, le 2 septembre 1945, en rate de Yokohama, à bord du cuirassé américain Missouri, le Japon signait une capitulation sans condition. Après le général MacArthur, commandant supérieur des forces alliées, après les représentants des États-Unis, de la Chine, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de l'Australie, je signais au nom de la France au cours d'une cérémonie simple et pleine de grandeur. Depuis, nous avons pu mesurer l'effort fourni par l'Indochine. Les pertes françaises furent lourdes, surtout en proportion des défectives. L'armée de l'Indochine n'a pas failli à sa tâche. Il était donc juste et légitime que le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé Missouri, la France signa, aux côtés de ses élèves, la capitulation du Japon. C'était la première phase de ce disque fabriqué par Saturne, fabriqué en France entre 1947 et 1952. Il y en a eu une bonne cinquantaine en tout au catalogue. We can count about 50 different records like this one. 78 RPM in picture description. Now there is the B-side. The B-side is the march of the second DB, la marche de la deuxième division blindée. Défilé tambour éclairons, musique du premier bataillon du matériel de réserve générale, sous la direction du capitaine Beaufort. Cet enregistrement apparemment aurait été fait en 1945, peu de temps après la libération de la France, donc aux alentours du 12 ou 13 mai 1945. This recording had been made, I guess, about the 10th of May in 1945, and grooved here for the special edition, in tribute to General Leclerc, on this particular record, and very rare record, too. ... 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 C'est un peu d'ouge pour ce type de record. Let's see, once again, this wonderful record. This is the B-side, and here is the A-side. Have a good day, have good listening, have good viewing about other videos that I can post in here on YouTube. Bye. Salut, bonne journée, et puis régalez-vous avec les autres vidéos que je vais poster par la suite sur YouTube. Bye bye.